Hi guys, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une vidéo un peu particulière, c'est la première fois que je fais ça sur ma chaîne. C'est une vidéo sortie livresque du mois de juin. Donc en ce moment, il y a vraiment énormément de sorties, de nouvelles sorties de livres. Et j'avais trop envie en fait de vous présenter ça parce que j'en attends énormément et j'en précommande énormément également. C'est un petit peu confus, il y a tellement de nouvelles maisons d'édition, il y a tellement de nouvelles sorties, etc. On est vite un petit peu perdu, on oublie un petit peu les dates, etc. Donc je me suis dit pourquoi pas réunir tout ça dans une vidéo et organiser ça. Ça peut être sympa et ça peut être pratique même pour vous. Bien évidemment, cette vidéo va être basée sur les sorties, les nouvelles sorties que j'attends personnellement. Pas sur toutes les nouvelles sorties bien sûr. Il y a trop de nouvelles sorties donc ça serait vraiment impossible de vous faire une vidéo sur tous les livres. Alors j'ai un petit cahier là pour voir un petit peu les dates et tout ça, pour voir un petit peu aussi les thèmes des livres parce qu'il y en a beaucoup. On va commencer tout de suite avec le livre que j'attends je crois le plus. Ouais peut-être pas le plus mais il fait partie de ceux que j'attends le plus parmi toutes les sorties du mois de juin. Donc c'est Curious Tite et Curious Tite. Je crois d'ailleurs qu'il sort au moment où cette vidéo sera publiée. Donc le 5 juin et franchement j'ai trop trop hâte. J'ai lu un petit peu le résumé. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire mais vraiment ça a l'air juste incroyable. Et je suis un petit peu choquée parce que je me dis... Je sais pas, je sais pas trop quoi attendre de ce livre. Ça a l'air trop trop cool et en même temps trop... What the fuck ? Donc c'est l'histoire d'une fille qui est étudiante dans une école de magie. Donc juste ça, juste le thème d'Ark Academia en fait c'est vraiment un thème que j'adore. Donc école de magie, j'ai vu ça, j'ai dit tout de suite on commande donc je l'ai précommandé. Vous avez donc, c'est une romance fantasy et vous avez un triangle amoureux. Alors ça par contre je vous avouerai que c'est pas vraiment mon trope préféré mais pourquoi pas. Du moment que ça se passe dans une école de magie, moi ça me va. Voilà, donc là on nous dit que Emory donc qui est une étudiante dans une prestigieuse université de magie lunaire n'a des aptitudes de guérison que basiques. Elle a pas encore je pense son pouvoir, son gros pouvoir de base. Mais en fait elle se retrouve avec un groupe de camarades de classe dont sa meilleure amie qui décède. C'est trop bizarre. Donc déjà on arrive avec un début un petit peu what the fuck où tout le monde va mourir. Et à partir de ce moment là Emory donc va se retrouver avec des pouvoirs étranges. Donc des pouvoirs j'imagine beaucoup plus forts et plus intenses que ce qu'elle avait de base. Et des pouvoirs qui on nous dit pourraient détruire sa vie. Ensuite on nous dit également que ce groupe de personnes qui étaient censées être décédées au début se retrouvent à s'échouer sur le rivage vivant. Donc on les retrouve vivants. C'est quand même très bizarre puisqu'ils étaient censés être morts. Et juste après on nous dit pour connaître aussitôt une effroyable mort magique. Donc voilà. Donc en fait j'ai lu ça et je me suis dit what the fuck. Ça a l'air en même temps trop bien et ça a l'air trop bizarre. Genre vous avez une fille qui a pas beaucoup de magie. En tout cas une magie très faible ou très basique. Vous avez un groupe de personnes qui meurent puis qui réapparaît vivant pour remourir magiquement. Enfin c'est trop bizarre. Franchement le résumé je sais pas trop quoi m'attendre de l'histoire. Mais ça a l'air trop trop cool. En plus la maison d'édition a fait un truc trop sympa je trouve. C'est de faire plusieurs éditions du livre. Donc vous avez la couverture qui est différente. L'intérieur du livre je parle pas la dossiaquette. Mais vraiment la couverture cartonnée du livre est différente. Vous avez deux versions. Une version basique et une version plus rare. Et quand vous achetez le livre ou vous commandez le livre vous ne savez pas quelle version vous allez recevoir. Franchement j'aime bien les deux. Mais j'avoue avoir une préférence pour la basique plus que la rare. Mais voilà les deux me conviennent. Donc j'ai vraiment trop trop hâte de recevoir et de savoir quelle version j'ai reçu. Je trouve ça super sympa comme idée super originale de faire un livre avec plusieurs covers différentes de manière random. Donc vraiment on va acheter le livre on sait pas du tout sur quoi on va tomber. Je trouve ça super cool. Ensuite on continue avec Iron Flame qui sort également le 5 juin. On ne le présente plus. C'est de la fantasy, romance fantasy avec des dragons. C'est une histoire de guerre. Donc vraiment Iron Flame c'est la suite de Forcewing. Pour ceux qui ont lu Forcewing vous savez le cliffhanger de fin. Donc évidemment bon je vous avouerai que j'avais un petit peu compris à partir de la moitié du premier tome. Mais ça vous laisse quand même sur un truc où on se dit mais c'est pas possible. Donc qu'est-ce qui s'est passé on a envie de savoir. Donc bien évidemment que Iron Flame je l'ai précommandé pour bien évidemment le recevoir en version collector française. Puisque la version collector française n'est pas la même que la version américaine. Donc voilà je l'ai commandé également, je l'ai précommandé également. Ensuite autre livre qui sort le 5 juin que j'ai également précommandé c'est The Hurricane Wars. Alors ce livre là je l'avais vu passer sur le booksta américain. Notamment sur l'édition je crois que c'était Fairyloot. Si je me trompe pas c'était soit Illumicrate soit Fairyloot mais je crois que c'était Fairyloot. Une édition qui était d'ailleurs trop trop belle. Et je me suis dit oh putain ce livre a l'air trop trop bien. Mais on l'a pas encore en français c'est dommage. Voilà donc il sort le 5 juin donc j'ai trop trop hâte. Pareil je l'ai précommandé avec la campagne de précommande de la maison d'édition. C'est une romance fantasy. Ça parle de guerre, ça parle de magie. Voilà tout est réuni pour que ça soit trop bien. Enfin je pense quand même que c'est une romance fantasy qui est quand même très cliché. En tout cas à la vue du résumé c'était un petit peu cliché comme histoire mais moi ça me va. Donc je prends. Autre livre que j'ai trop trop hâte et alors celui là je ne l'ai pas beaucoup vu passer. C'est une enquête un petit peu donc je dirais cosy mystérie mais je sais pas si c'est très cosy mais en tout cas c'est une enquête donc avec du mystère. De la fiction historique bien évidemment il y a une histoire de meurtre. C'est Miss Jane Austen et l'infortuné modiste donc de Jessica Bull. Franchement ce livre là va paraître chez les éditions j'ai lu et vraiment je trouve qu'on le voit pas beaucoup passer sur les réseaux. En tout cas on a pas vu beaucoup de publicité puisqu'il est pas encore sorti donc évidemment qu'on voit pas beaucoup le livre. Mais j'ai pas vu beaucoup ni de services presse, de gens qui le chroniquaient en avance, de gens qui en parlaient. Et même la ME j'ai pas vu autant de pubs que ça mais vraiment il m'intrigue trop parce que comme je vous dis les histoires de meurtre, d'enquête, tout ça j'adore. Donc j'ai trop trop hâte et l'époque de Jane Austen donc voilà c'est l'époque Bridgerton tout ça donc vraiment j'aime trop trop trop. Il est dans ma wishlist du mois de juin clairement et il sort le 5 juin. Ensuite on a Les braises de la guerre et ce livre là je l'avais lu en VO en fait. Je sais plus ce que c'est le titre en VO mais en tout cas il sort chez Bookmark. Il me semble, il sort en collector et en brochet, la version brochet qui a la cover VO et la version collector qui est trop trop belle. Donc ce livre là c'est du New Adult, c'est un roman de magie, d'amitié, enfin vraiment j'ai envie de dire une romantessie un petit peu assez cliché également. Mais je vous dirais que j'ai beaucoup aimé et je l'ai trouvé vraiment très addictive. Voilà c'est vraiment une romantessie que j'ai trouvé très addictive. Par contre je l'ai lu donc comme je vous dis en VO et ça a été très difficile à certains moments, surtout les moments remplis d'action et croyez-moi il y en a beaucoup dans ce livre. Donc là je vais quand même prendre la version collector en français déjà parce qu'elle est trop belle et pour pouvoir le relire et peut-être mieux comprendre tout ce qui se passe. C'est un tome 1 donc il y a forcément un tome 2 qui va sortir. Par contre je ne sais pas du tout combien de tomes il y a au total. Donc à voir. Ensuite autre livre qui sort le 6 juin c'est Un thé avant la tempête. Alors ce livre là je vous dirais que j'ai craqué simplement pour la cover et vraiment le relier donc le jaspage etc. Maintenant j'ai lu le résumé et franchement avant de voir le relier en fait je me suis dit potentiellement je le lirais en e-book un de ces jours. Mais j'étais pas trop trop hypée par l'histoire donc c'est une histoire romance, fantasy, vampire, crime, enquête et fiction historique. Donc c'est vrai que ça rejoint quand même tous les thèmes que j'adore mais je sais pas. Quand j'ai lu le résumé j'étais pas très très attirée donc j'ai vraiment peur de pas rentrer dans l'histoire, de pas apprécier tant que ça l'histoire je sais pas. Mais voilà dans tous les cas je l'ai précommandé parce qu'au dernier moment en plus je l'ai précommandé hier, on est le 5 aujourd'hui donc je l'ai précommandé le 4 et je vous dis il sort le 6 juin. Vraiment au dernier moment je me suis décidée parce que voilà toujours pareil à force de le voir sur les réseaux, de voir la cover, de voir le jaspage il est vraiment magnifique. Donc je le voulais trop dans ma collection et j'espère vraiment vraiment qu'il va me plaire. Alors potentiellement il peut extrêmement beaucoup, il peut carrément être un coup de coeur parce que ça m'arrive souvent d'acheter des livres et de me dire franchement lui ça va être un coup de coeur je le sens et de pas du tout apprécier ma lecture et au contraire un livre où j'avais hésité, je me suis dit tiens est-ce que je l'achète, est-ce que je le lis en e-book etc. Ou même que je lis en e-book et que je finis par acheter en version papier après parce que j'ai adoré. Donc j'espère qu'il fera partie de ces livres là qui sont des énormes coup de coeur inattendus du coup. Alors on continue avec une sortie le 12 juin et il s'agit de My Dark Romeo. Alors là attention on n'est plus du tout dans de la fantasy, on est dans une romance normalement contemporaine j'imagine, je ne l'ai pas lu bien sûr mais voilà. Les tropes de ce livre là c'est Mariage arrangé, Enemies to Lovers que j'adore et Proximité forcée. Donc à part le mariage arrangé les autres tropes j'aime bien. Maintenant il faut savoir que c'est une réécriture du conte de Roméo et Juliette. Alors Roméo et Juliette ça a été fait, refait et re-refait à toutes les sauces. Parfois j'aime bien, parfois j'aime pas du tout, j'accroche pas du tout. Donc là je saurais pas vous dire, franchement le livre est juste magnifique et c'est un livre qui me fait vraiment de l'oeil depuis très longtemps déjà sur le bookstah américain quand il était sorti aux Etats-Unis. Je voulais le lire. Donc c'est un tome 1, c'est une saga et vraiment j'avais trop 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 envie, j'ai hésité à le commander en VO. Et au moment où je me décide à le commander en VO je vois que la maison d'édition je crois que c'est Hugo qui le publie, le publie donc en français. Et je me suis dit bon ok c'est bon, tu attends qu'il sorte en français, tu l'achèteras en français et tu verras bien. Donc voilà, j'ai très très hâte, cependant j'ai très très hâte. Ensuite le 13 juin et là c'est carrément la date, le 13 juin excusez-moi mais c'est la date la plus importante de ce mois de juin. Notamment parce que la saison 3, la suite, donc la deuxième partie de la saison 3 de Bridgerton va sortir. Donc croyez-moi que ce jour-là je suis off et je suis devant ma télé mais également parce que le livre qu'on attend tous depuis super longtemps va sortir dans sa vraie édition, la couverture VO en fait, l'édition magnifique de Shadow Me. Donc je vous ai déjà présenté cette collection, cette saga en fait en VO dans une autre vidéo précédente que j'avais faite sur un unboxing je crois. Et voilà, j'avais trop trop hâte parce que bien évidemment que je l'ai lu en français mais je l'ai lu en e-book parce que la cover de la version française était juste horrible. Et franchement j'étais pas du tout, j'aimais pas du tout et bien évidemment je suis pas la seule à ne pas l'avoir appréciée. C'est la raison pour laquelle, alors je sais plus quel book star avait fait passer une pétition, je crois que c'était Vien on lit mais je suis pas sûre mais je crois, qui avait fait passer une pétition pour que les éditions, donc la maison d'édition ressorte ce livre-là qui date de 2011 en plus, qui le ressorte donc en français mais avec la cover de la version originale qui est splendide. Alors je sais, certains d'entre vous m'ont dit mais c'est super creepy comme cover, j'aime pas du tout, ça me fait peur tout ça. Mais elles sont trop belles, vous pouvez pas dire autre chose que même si c'est vrai que ça peut faire peur aux gens d'avoir un oeil comme ça sur la cover mais les couleurs, le design, la mise en... je sais pas, c'est trop beau, c'est trop trop beau, le dessin est trop beau en lui-même. Donc voilà, j'adore cette cover et je suis pas la seule puisque on a réussi en ayant tout, en étant tous les lecteurs en signant la pétition, on a réussi à faire sortir ce livre-là et notamment c'est pas seulement une édition normale, c'est carrément une édition reliée avec un jaspage donc vous vous imaginez même pas à quel point je suis trop contente. Sur le coup on avait juste demandé une édition avec la cover américaine de base, que ce soit un brochet, peu importe on s'en fichait mais là, la maison d'édition nous sort un relié collector magnifique. Donc laissez tomber que le 13 juin, je le préco déjà et je vais être trop 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 heureuse ce jour-là, j'ai trop hâte, j'ai vraiment trop hâte. On continue avec une sortie le 13 juin également, donc c'est Jeux Imprudents des Emma Green et franchement c'est la saga, donc vous savez Jeux Interdits, j'avais lu le tome 1 l'été dernier, donc ça va faire un an, j'avais trop 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 adoré. Je l'avais lu sur Nextory, il me semble que c'était Nextory, par contre il y avait écrit Jeux Interdits l'intégral, donc il y avait tout le tome 1 mais il n'y avait pas la suite en fait, donc j'ai pas pu lire la suite et pourtant ça finit sur un cliffhanger de fin incroyable, donc j'avais vraiment trop trop hâte de lire la suite et quand j'ai vu qu'ils allaient les republier dans ces éditions qui sont magnifiques, je me suis dit c'est bon, je les commande dans ces éditions-là comme ça enfin je les aurai, j'ai bien fait d'attendre et de pas acheter l'intégrale précédente parce que vraiment les covers des nouvelles éditions sont magnifiques. Donc voilà, le tome 3 sort le 13 juin direct, je vais le commander c'est sûr. Donc là on est sur Amour de jeunesse, l'histoire est trop trop belle, on est sur une histoire passé douloureux, donc il y a vraiment des protagonistes qui sont vraiment, qui ont des traumas, donc voilà c'est une histoire assez, si vous êtes sensible ça peut un petit peu vous faire pleurer je dirais à certains moments, mais c'est une trop trop belle histoire, en tout cas le tome 1 est trop, c'est vraiment une trop belle histoire. Par contre je crois que les autres tomes, je crois que le tome 1 et 2 sont sur les mêmes protagonistes mais que la suite justement c'est pas les mêmes protagonistes. Bon ça fait partie de la famille des protagonistes principaux mais je crois que c'est ça de ce que j'avais lu, j'avais lu un petit peu les résumés à l'époque quand je voulais lire la suite du coup, mais voilà je me suis pas plus intéressée que ça pour pas me spoiler. Mais j'adore, j'adore le tome 1, cette saga ça va être, je sais, très bien une fois que j'aurai terminé le livre, ça va être une de mes sagas favorites. C'était trop trop addictif pour vous dire à quel point c'était addictif ce tome 1. J'en ai encore des flashbacks de certains moments du livre que j'ai adoré, notamment des moments où ils sont à la plage et je vois en fait ces moments, de temps en temps je me dis, et je me rappelle à un moment donné quand je l'avais lu et il y avait plusieurs mois qui étaient passés, je me disais mais attends mais c'était dans quel livre cette scène là ? Des scènes comme ça qui m'ont marqué et que j'adore et je me suis dit mais c'est dans quel livre ? En y réfléchissant, j'ai compris que c'était dans ce tome 1 donc je interdis, je me suis dit mais quand même ce livre là il t'a énormément marqué pour te rappeler de scènes comme ça, pour avoir des flashbacks comme ça. Donc voilà vraiment c'est incroyable, ce livre est incroyable. Ensuite on continue avec Un passé englouti. Alors celui-ci je l'avais reçu il y a pas longtemps dans sa version originale, donc sa version américaine. J'adore, franchement il est trop trop beau, je voulais trop la version américaine pour déjà la cover, pour le hardback, je voulais la VO, c'est un livre que je voulais absolument en VO. Bien évidemment il sort chez De Saxus, alors je pensais pas du tout qu'il allait sortir aussi vite, aussi rapidement en fait. Et il sort en relié collector également, donc pareil ça, ça parle en préco. C'est un, je dirais pas un cosy mystérie mais c'est de la fantasy romance, fantasy gothique. Un petit peu de mystère. Alors l'histoire est un petit peu aussi what the fuck. C'est un tome 1, alors je sais que j'ai vu pas mal de reviews, notamment aux Etats-Unis forcément, puisque le livre est sorti bien avant là-bas. J'avais vu des reviews qui disaient que c'était vraiment pas nécessaire de faire un tome 1 sur cette histoire, que genre ça pouvait se terminer en un one shot en fait. Je sais pas si le tome 1 est long ou je sais pas du tout si ça pose vraiment les bases et qu'il y a trop de descriptions, d'explications, tout ça. Mais j'avais vu des gens, c'était pas la majorité, mais j'avais quand même vu des gens qui disaient que c'était un peu long et que ça aurait pu se faire en un seul tome. Mais bref, ce livre je sais pas, il me donne trop envie. La vibe gothique, ça se passe dans un manoir, tout ça, ça me donne vraiment trop trop envie. Donc là on parle donc d'une fille qui croit aux légendes du petit peuple, hantée donc depuis son enfance par des visions du roi des fées, elle trouve du réconfort dans les pages d'Agarra, donc j'imagine dans un livre. Le livre en lambeaux est tout ce qui lui permet de survivre à ses études d'architecture. Et ensuite on nous dit qu'elle remporte un concours pour restaurer le manoir du défunt Myrdine et elle est persuadée que c'est un signe du destin. Voilà, jusque là, j'avais lu le résumé, je me suis dit c'est quand même très intriguant, moi ça se passe dans un manoir, il y a des livres, tout va bien. Et après à la fin du résumé on nous dit que ce manoir est sur le point de s'effondrer, il est sur un rocher en fait en plein milieu de la mer. Et on nous dit un lieu perché à la frontière entre les mondes peuplés d'êtres mystérieux. Donc là tout ça, ça m'a tellement 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 donné envie de le lire. Je me dis qu'il y a une enquête, il y a un mystère un petit peu, voilà, c'est très bizarre. C'est un man, ça se passe dans un manoir, perché au sommet d'une montagne, enfin sur un, pas une montagne mais au sommet d'un rocher en plein milieu de la mer. Ça a l'air trop cool en fait. Donc voilà, ce livre me donne trop trop envie depuis très longtemps. Donc il sort le 13 juin, sachez-le. Ensuite autre livre que je voulais vous présenter qui sort le 13 juin également, c'est En sorceler qui va sortir chez Roncière. Et j'ai trop trop hâte également. Alors, ce livre-là est une romance paranormale avec des sorcières et des loups-garous. C'est tout ce que je sais, j'ai pas lu le résumé, juste j'ai vu Sorcière, Loups-garous, romance paranormale. Voilà, je me suis dit, oh là là, ça ça a l'air trop trop cool. Chez Roncière en plus. Alors c'est très controversé parce que Roncière, j'adore les livres qui sortent. Par contre, le premier livre qu'ils ont sorti, donc The Never King, c'est un livre qui pour moi a fait un flop. Enfin, j'ai pas du tout apprécié parce que ça manquait de détails en fait sur les personnages, sur l'environnement, tout ça. C'était trop du smut pour du smut, c'était vraiment basé que sur ça. Je me plains pas en général, le smut ça va, mais quand c'est trop un peu creepy en plus, c'est un harem inversé. Donc c'était vraiment trop bizarre. Donc c'est le seul livre qui m'a un petit peu déçue. Et je vous avouerai qu'après du coup, toutes les sorties de Roncière, je me suis dit, oh attention, attention, attention. Mais au final, je vois qu'ils ont que des livres incroyables. Donc forcément qu'en sorceler, je vais également le vouloir. Donc il est dans ma wishlist et j'attends le 13 juin avec beaucoup d'impatience. Également le 13 juin, on a Trouble Maker. Donc la suite de Trouble Maker, le tome 1 de Laura Swan. Le tome 1 que j'avais adoré, qui avait un petit peu de longueur au début, mais à la fin c'était incroyable. J'avais trop trop hâte. La maison d'édition, en plus c'était BMR, qui disait rien sur le tome 2. Et on avait pas d'annonce officielle, on disait mais bon sang, bon sang, bon sang, parce que j'avais lu le tome 1, je crois, décembre ou janvier là. Et on se disait mais quand est-ce que sort le tome 2, j'ai trop hâte, on peut pas nous laisser sur une fin comme ça. Bref, ce livre-là est vraiment trop trop cool. Donc j'ai trop trop hâte du 13 juin également pour ce livre-là. Voilà, ensuite on passe au 19 juin. Donc là on a Un été pour te pardonner de Morgane Moncomble. Pareil, j'ai trop hâte, c'est le dernier de la saga saison, les 4 saisons. Donc j'ai lu le tome 1 récemment, je vais vous en parler dans mon bilan lecture. Une pépite, vraiment. Je m'attendais pas du tout à ça. C'est complètement pour moi un changement. Alors j'ai toujours adoré Morgane Moncomble, j'ai toujours adoré sa plume. Un de mes livres préférés c'est clairement Falling Again. Mais là on est sur une romance mystérieuse avec une enquête pour meurtre. J'ai trouvé ça, et Dark Academia, très Dark Academia que j'adore vraiment. Mais j'ai trouvé ça tellement surprenant parce qu'elle nous a pas habitués à ça. Et j'ai trop adoré, vraiment j'ai trop trop adoré. Donc je me suis dit bon, tome 2, tome 3, je vais les lire très très vite. Et donc tome 4, j'ai trop trop hâte qu'ils sortent également. Sur ce tome 4, on est apparemment sur un road trip, une romance road trip. Donc vraiment j'ai trop trop hâte de voir ce que ça va donner en ce moment. Notamment en été, on a beaucoup de romances comme ça. Donc vraiment j'ai trop 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 hâte. On continue avec le 20 juin, on a la sortie de Final Offer. Donc le tome 3, le dernier tome normalement de la saga Dreamland Billionnaire. Donc là j'ai lu récemment le tome 2. Également je vous en parle dans mon bilan lecture. Trop bien. J'avais pas apprécié le tome 1 plus que ça. Par contre le tome 2, vraiment, je l'ai dévoré. C'est une pépite pour moi, c'est un énorme coup de coeur. Donc voilà, j'ai vraiment hâte du 3. Notamment le 3 qui va parler de Cal. Et Cal, donc c'est un des frères de la famille et le plus jeune je crois. Et lui c'est vraiment, j'ai l'impression, c'est le meilleur ami déjà d'une protagoniste féminine des livres. Et j'ai vraiment l'impression que Cal, il est trop mignon, trop gentil. C'est vraiment le boyfriend parfait. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner avec lui. Parce que jusqu'ici, les deux précédents protagonistes, c'était un petit peu, voilà, les gros PDG qui sont là pour faire du profit. Qui sont pas vraiment très cute ni très gentils. Donc me dire que Cal, il fait partie de cette famille, il est trop 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 mignon, trop gentil, trop agréable. Je me dis, comment ça pourrait évoluer ? Quel serait le problème finalement avec lui ? J'ai trop trop hâte, vraiment j'ai trop trop hâte pour cette sortie. Ensuite on a le 27 juin, You With A View. Donc ce livre-là, je sais pas du tout. Je sais que c'est du road trip également, il me semble. Voilà, le trop c'est road trip. Pareil, comme je vous dis, road trip j'aime bien pour l'été, c'est cool, c'est frais. Voilà, j'aime beaucoup ces histoires-là en général. Mais je n'en sais rien, je n'ai... Je sais pas de quoi ça va parler exactement, j'ai pas vraiment lu le résumé. Tout ce que je sais, c'est que j'adore la couverture. Et j'avais vu énormément passer ce livre-là sur le bookstar américain. Voilà, donc il me tentait trop. Et quand j'ai vu qu'il sortait en français, je me suis dit, bah tiens. Il était pas spécialement dans ma wishlist pour l'instant. Je me suis dit, bon on va attendre un petit peu, c'est pas... Il avait l'air intéressant, mais c'est pas non plus une priorité à lire pour moi. Mais quand j'ai vu qu'il sortait en français, je me suis dit, bon bah pourquoi pas. Donc là, clairement, il est en wishlist. Ensuite, on a Céleste. Céleste qui sort également le 27 juin. C'est le tome 2 de la saga Les Anges... Alors je sais plus c'est quoi le nom. Les Anges d'Elysium. Donc le tome 1 qui était Plume. Certains d'entre vous m'avaient dit qu'ils étaient très intrigués par ce tome-là. Ils attendaient un petit peu ma review pour le lire. Alors, je l'ai commencé. Je l'ai notamment commencé en vlog lecture. Je n'ai pas encore publié le vlog parce que j'ai pas pu avancer ma lecture. Donc je vous filmerai ça, je pense, dans le mois de juin. J'essaye de faire au plus vite. Mais j'ai beaucoup trop de lecture en ce moment. Mais voilà, pour l'instant, faut savoir que Plume, j'aime beaucoup. Ça reste quand même dans un monde fantastique. C'est pas de la fantaisie. Donc c'est la seule chose qui me rebute un petit peu. Parce que c'est vrai que je préfère les mondes fantaisie au monde fantastique. Mais sinon, l'histoire est très sympa. La romance démarre un petit peu rapidement. Pour ceux qui aiment les slow burn, c'est peut-être pas le meilleur roman. Mais sinon, voilà. J'aime beaucoup La Plume de Lotrice. J'aime bien. Donc vraiment, j'aime bien l'histoire. Donc Céleste, tome 2. J'attends la sortie. Et le dernier donc qui sort le 27 juin également, c'est Un baiser d'amour maudit de Stéphanie Gerber. Donc ça, c'est le tome 3 de la saga Once Upon a Broken Heart. Et donc le tome 3 que j'ai en VO ici. Et je les ai en VO. Je les ai en français également, en VF. Parce que j'adore les couvertures. J'ai la VO américaine, j'ai la VO anglaise et j'ai la VO spécial édition. Donc ils avaient fait une jaquette, je sais plus dans quelle maison d'édition aux Etats-Unis. Voilà, j'adore vraiment les covers de ces livres-là. Et de Saxus, je crois que c'est de Saxus, qui a sorti les livres en français. Donc et le tome 3 qui va sortir à la fin du mois de juin. Bien évidemment que je vais le précommander, ça c'est clair. Mais voilà, en tout cas, sachez que c'est ce livre-là qui va sortir, donc en français. Cette saga qui est un spin-off de la saga Caraval. Caraval que j'adore. Alors, je n'ai pas encore commencé cette saga, mais j'imagine que je vais tout autant l'apprécier si ce n'est plus. Parce que Caraval, c'est quand même... Il faut vraiment s'accrocher, je pense, pour Caraval. C'est un livre qui a été écrit il y a très longtemps déjà. Donc c'est plus vraiment dans les codes actuels. Donc il y a beaucoup de gens qui ont été déçus par Caraval. Je dirais que c'est du young adult également. Mais moi ce que j'ai adoré sur Caraval, c'est vraiment le monde fantasy, le monde magique qu'il y a derrière. C'est tellement bien fait, tellement bien travaillé. Donc j'ai très très hâte de lire la suite de Caraval et ce spin-off également. Je veux bien évidemment terminer toute la saga Caraval avant de commencer cette saga. Mais voilà, pour vous dire que le tome 3, en tout cas, qui termine cette saga, sort en français le 27 juin. Et voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que ça vous aura donné des idées de lecture. Peut-être des livres que vous attendez vous aussi. Des livres que vous ne connaissiez pas et qui vous ont intrigué également. Donc n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. N'hésitez pas à liker la vidéo. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501